Direction la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro prépare-t-il un coup d'état ? Révélation d'un proche, alors pour plus de détails après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Alors si vous êtes prêts, on commence. Guillaume Soro, ancien premier ministre, ministre de la Défense, a lancé un appel à l'armée ivoirienne afin de travailler à l'accomplissement de leur idéal d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Le ministre Mamadou Touré a pour sa part interprété cet appel comme une logique de coup d'état dans laquelle l'ancien chef rebelle est toujours cantonné. Dans un message publié sur sa page Facebook, El Hach Mamadou Touré, proche de Guillaume Soro, a donc tenu à tirer les choses au clair à propos des actions actuelles et à venir du leader des Générations et Peuples Solidaires. Soro Guillaume a-t-il dit à quelqu'un qu'il ferait un coup d'état ? Je vois des gens se plaindre de Guillaume Soro qu'il traite de bavard. Des mendiants du restaurant l'ont même surnommé Asselmo Bruy en faisant allusion au nom que Yodé et Siro ont prononcé dans leur opus. Ils lui reprochent de ne pas aller sans agir. Ce qu'ils entendent de lui, c'est qu'ils prennent les armes contre le gourou s'il en a le cran. S'il est garçon pour parler comme les Ivoiriens. Soro Guillaume a-t-il dit à quelqu'un qu'il ferait un coup d'état ? Si c'est à cela que nos amis du restaurant spécialistes des coups d'état ont pensé, est-ce la faute de Bogota ? Sinon Bogota a agi et a fait agir. Dois-je le rappeler à ces mendiants du restaurant que la désobéissance civile est la conséquence de l'appel de Guillaume Soro à l'opposition en vue de son unité d'action contre le troisième mandat de président Alassandra Manuattara ? Dois-je le rappeler que Guillaume Soro a dit qu'il n'y aurait pas d'élection à Côte d'Ivoire ? Je l'ai plus d'une fois démontré. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a plutôt eu un simulacre d'élection. Voilà pourquoi le leader de l'opposition, dont lui, ne reconnaisse pas le gourou du restaurant comme étant celui qui doit diriger les Iboriens. Voici pourquoi Bogota parle de vacances du pouvoir. En plus des mendiants du restaurant, ils sont nombreux nos amis de l'opposition qui disent être déçus de lui car ils attendaient de lui qu'il fasse un coup d'état pour faire tomber le gourou du restaurant afin de les libérer. A ces derniers qui ont eu le courage de me faire part de leur déception, je n'ai pas manqué de leur rappeler qu'ils étaient les premiers à avoir condamné Guillaume Soro pour la prise des armes contre Laurent Barbeau en septembre 2002 et en février 2011. Ils avaient trouvé qu'il y avait d'autre moyen de revendiquer que de prendre les armes. J'ai leur dit que Guillaume Soro a bien pris note de leurs conseils. C'est pourquoi il a décidé de harceler le pouvoir par des méthodes autres que la prise des armes. Est-ce sa faute si des gens ont pensé que dans des menaces à l'endroit du gourou du restaurant, ils utiliseraient les armes pour les délivrer ? Il sont nombreux ces militants de l'opposition qui nous disent ceci. Traoré dit à Soro de faire quelque chose. On souffre trop qu'il vienne nous délivrer. C'est celui qu'on compte pour dégager. Ce dictateur dit lui de venir prendre son colis. Quand je leur demande de me dire ce qu'ils doivent faire pour mettre fin à leur souffrance, il me dit ceci, lui-même il connaît. Et moi de leur dire que si c'est un coup d'état qu'ils pensent, il faut qu'ils reviennent à la réalité. Guillaume Soro et ces hommes que nous sommes ne gâteront plus notre nom pour quelqu'un à travers un coup d'état. Le gourou du restaurant et ses waïeux pour qui nous avons gâté notre nom avec la rébellion nous ont donné une belle leçon. Aujourd'hui, ce sont eux qui nous traitent de rebelles sanguinaires. Alors, sans la rébellion que nous avions menée, jamais le gourou du restaurant ne serait candidat à plus forte raison gouvernant. Ne dit-on pas que le premier gaou n'est pas gaou et que c'est le deuxième gaou qui est un gata ? Guillaume Soro et ces hommes que nous ne sommes pas d'un gata. Nous avons été des premiers gaou, cela nous a largement servi. Nous mènerons notre combat contre le gourou du restaurant sur le plan politique. Nous utiliserons une stratégie de lutte jamais expérimentée en Côte d'Ivoire. Pour le moment, nous n'avons pas encore déployé notre batterie, nous sommes dans l'unité d'action avec l'opposition. Pendant ce temps, nos amis du restaurant en traite Guillaume Soro d'Aselmo Bruy, rira bien qui rira le dernier selon ses propres thèmes répondant un internaute qui l'a traité d'Aselmo Bruy. Une chose est sûre et certaine, nous avons décidé de vaincre ou de périr et nous avons décidé de choisir le peuple opprimé que de choisir l'oppresseur. Et c'est un combat de longue haleine que nous mènerons pour délivrer le peuple de l'oppresseur mais pas à travers un coup d'état. Combien de fois allons-nous le dire à nos amis du restaurant qui, à chaque sortie de Guillaume Soro, sont pris de panique ?